Passons maintenant à un zoo montréalais qui lui a fait rêver petits et grands au Parc La Fontaine. C'est évidemment le Jardin des Merveilles et notre archiviste Mario Robert veut aujourd'hui nous rappeler de bons souvenirs. Donc parlez-nous de ce Jardin des Merveilles. Le merveilleux Jardin des Merveilles, qui était dans le fond un jardin zoologique pour enfants, qui était situé au Parc La Fontaine, au coin de Rachel et Calixas-le-Vallée, donc au coin ouest du parc. Donc le jardin se présentait des animaux dans des décors de contes de fées, de fables et de chansons pour enfants. Oui, effectivement. Donc on pouvait avoir des décors pour cendrillon, le liéver à la tortue, cadet roussel. C'était des décors qui avaient été fabriqués par un employé de la ville qui est l'artiste Roland Proulx. Et tout ça avait été fabriqué par les employés municipaux de Montréal. Et aussi c'était un des grands projets du grand Claude Robillard. Il faudrait qu'un jour on fasse une petite chronique sur M. Robillard. Le Claude Robillard du Centre, Claude Robillard. C'est ça. Et c'est un grand personnage de l'histoire de Montréal. Donc ça, c'était vraiment l'historique, le départ au début du zoo. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Et il est inauguré le 15 août 1957. Et à ce moment-là, il y a 250 petits animaux répartis en 40 modules. Et pendant les deux premiers mois, c'est plus de 250 000 personnes qui vont visiter. Donc il y avait un besoin pour les enfants de Montréal à cette époque-là, en 1957. Clairement d'aller voir ce zoo-là. Quels étaient les animaux qu'on y retrouvait? Est-ce qu'il y avait des hiboux? Je pense que oui, mais on y retrouvait des poules, des oies, des lapins, des singes, des oursons, des pingouins. Et pendant les années 60, celui qui s'occupait de tous ces animaux-là, c'était, ceux de ma génération s'en souviendront, le fameux oncle Pierre, Désiré Hertz, du zoo du Capitaine Bonhomme, qui était à Télémétropole à l'époque. Et il y avait aussi l'éléphant Babar, où certains l'appellent Toutoun. J'ai vu des gens qui disaient que c'était Toutoun ou Babar. Donc qui était l'une des attractions importantes, comme les lamas aussi, du module Tintin, le Temple du Soleil. Je me rappelle de ça. Je me rappelle des lamas. Est-ce que ça se peut qu'ils étaient là jusqu'à la fin, les lamas? Probablement. Probablement. Mais évidemment, l'animal le plus connu du parc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ce n'était pas un animal vivant, c'était la baleine, qui comprenait un aquarium à l'intérieur où il y avait des poissons. Mais c'était tellement intéressant d'entrer dans la bouche de la baleine. C'est une belle idée. Absolument. Absolument. Justement, vous parlez des années 60. 1964 a été une année importante pour le zoo. Oui, parce qu'il y a deux éléments soulignés. Premièrement, il y a eu l'inauguration du théâtre de marionnettes, avec la présentation du spectacle Tintin, le Temple du Soleil, qui était créé par la pionnière Micheline Legendre, qui avait obtenu les droits d'adaptation de Hergé lui-même. Oh, OK. Et l'année suivante, et on va avoir une de ces images, ça fut Tintin au Tibet. Donc, le spectacle de marionnettes, les enfants adoraient ce spectacle-là. Et l'autre élément important de 1964, c'est le jardin sous la neige, à compter du 17 décembre. Donc, c'est l'équivalent de 13 000 ampoules lumineuses qui vont être décorées partout dans le Jardin des merveilles avec les animaux d'hiver. Il y a une crèche et il y a un palais de glace qui va se construire. J'avais oublié le spectacle des otaries, qui était une des attractions du jardin. Et il y a un palais de glace qui se construit tout autour du spectacle des otaries. Et comme encore là, c'est les deux premiers jours, 18 000 personnes sont allées les deux premiers jours. Donc, le 17 et le 18 décembre, avant Noël. Et tellement que l'heure de fermeture était à 22 heures et on l'a prolongée jusqu'à 23 heures. Et c'était ouvert tout l'hiver. Moi, j'ai des beaux souvenirs de ça. Bien oui, justement. Il nous reste plein de temps encore. Peut-être nous dire comment d'abord ça s'est terminé, parce qu'évidemment, ce zoo n'existe plus. Non, effectivement. À partir des années 80, le zoo dépérit. Les installations tombent en ruines parce qu'évidemment, ils n'ont pas été renouvelés. Les contes de fées intéressent de moins en moins les enfants dans les années 80. Et aussi, les conditions de captivité des animaux sont de plus en plus dénoncées par les citoyens montréalais. Donc, à un moment donné, là, il n'y a plus le choix. Il y avait l'odeur aussi au parc La Fontaine. Moi, je me rappelle quand on passait aux alentours. Simplement, oui, effectivement. Et le 24 septembre 1988, on parlait de 1988 tantôt, la création de l'écomuséum. Muséum, oui. Et le 24 septembre, les animaux vont quitter le jardin pour la dernière fois et ils vont aller dans leur quartier d'hiver parce que depuis les années 60, tous les animaux allaient dans les quartiers d'hiver au parc en Grignon. Oui, c'est vrai. Et ils ne reviendront pas. Donc, ils seront vendus à des institutions zoologiques ou vendus au zoo de Grambay, comme tel. Donc, c'est vraiment la fin. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'en 88-89, à quoi on passe, à quoi on est en train de travailler, c'est le biodôme. Ah, bien oui, là, comme remplacer l'autre. C'est ça. Donc, il y a eu un zoo à partir de 1905 au parc La Fontaine avec des animaux. Ça a été fermé en 1955 parce que, justement, il y avait des problèmes, justement, par rapport à l'odeur, etc. On crée le Jardin des Merveilles en 1957. En 88, ils ferment. Et évidemment, je pense qu'en 92, on va inaugurer le jardin, le biodôme. Et on va commencer à partir des années 88-89 à travailler sur le concept du biodôme où on retrouve, évidemment, d'autres animaux, dont des pingouins. Donc, on est passé d'un zoo au biodôme. Il reste quelques instants. Vous, vos souvenirs du Jardin des Merveilles, c'est quoi? Ce sont des beaux souvenirs. Je pense que c'est toujours la baleine. Mais moi, je pense que le plus beau souvenir, c'est celui du Jardin l'hiver. D'aller là l'hiver, se promener. Il fait froid et tous ces modules-là. Et puis, évidemment, Tintin. Il y avait une belle statue de Tintin qui était là. Et pour tous les enfants de notre âge, Tintin, c'était... Hergé est venu en 1965 à Montréal. Donc, c'est toute une grande période où Tintin, tous les enfants demandent des Tintins à Noël, plus les garçons, mais aussi les filles. Donc, c'est un peu... Ces modules-là avec les lamas, le temple du soleil, le spectacle de marionnettes, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Puis voir des animaux, je veux dire, tous les enfants aimaient voir des animaux. Bien sûr. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Je ne savais pas qu'Hergé était venu à Montréal en 1965. Il y a un très beau livre qui s'appelle Tintin et la révolution tranquille, qui a été publié l'an dernier, il y a deux ans, aux éditions HMH. Ça vaut la peine. Je suis très imagé. Je regarderai ça. Mais la semaine prochaine, vous reviendrez nous parler des ruelles. On est dans un autre monde, mais tout aussi fascinant. Merci. Merci, au revoir.